C'est la rentrée pour les élèves de 6e du collège Georges Brassens de Persan. Une rentrée en chanson pour accueillir Arnaud Bazin, le président du conseil départemental du Val d'Oise, et sa vice-présidente, Marie-Christine Cavecky. Ils sont venus découvrir le nouvel espace connecté qui va permettre aux élèves de travailler de manière plus collaborative grâce à de nouveaux outils numériques. Nous sommes venus inaugurer les premières réalisations dans le cadre de Collège Lab, des innovations pédagogiques avec cet espace collaboratif connecté pour l'aide aux devoirs à Persan. Nous sommes ici dans le CDI, dans l'ancienne bibliothèque, pour reprendre un terme un petit peu antique, mais dans un local complètement ouvert maintenant aux autres activités, avec derrière moi une web TV, une web radio, une salle créative à côté avec une imprimante 3D. Ces innovations ont été réalisées dans le cadre de Collège Lab, un programme qui vise à déployer les usages numériques dans les collèges. L'établissement de Persan en a été le lauréat, une récompense qui couronne plusieurs années de travail. C'est une logique de tout le travail qui avait été réalisé sur les 3-4 dernières années, où nous retrouvons des performances importantes dans l'espace aide aux devoirs, dans la communication, les dotations en TNI par le conseil départemental. Tout ça s'est mis en valeur grâce à des récompenses. Au total cette année, plus de 700 élèves rentreront au collège Georges Brassens de Persan, dont une cinquantaine de secs pas. L'équipe pédagogique a choisi une rentrée échelonnée pour prendre en considération tous les niveaux. Aujourd'hui, ce sont les sixièmes qui découvrent la cour des grands. C'était un peu stressant au début, puis après on s'habitue. J'étais un peu contente, mais un peu stressée, et ça s'est bien passé. Ça fait bizarre parce que tu changes de la primaire au collège, donc ça change. On est allé voir notre prof principal. Cette année, près de 69 000 élèves sont attendus dans les collèges valdoisiens.